Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de ProGeek Alors pour aujourd'hui, petit tuto pour ceux qui ont des problèmes de ventilation au niveau de leur ordinateur Surtout avec cette chaleur Donc si leur ordinateur bien sûr ne permet pas, on va dire, de bien ventiler La solution que je vais vous proposer Vous permettra en fait de pouvoir mieux utiliser votre ordinateur dans des conditions optimales Ne quittez pas, on va voir cela tout de suite Et bien nous voilà, on va pouvoir commencer Donc c'est tout simplement via un utilitaire qui s'appelle RwUtility Autrement dit RwEvelating Qui s'appelle lecture et écriture, de tout Alors ce programme va vous permettre d'accéder à peu près en fait à tous vos matériaux au niveau de l'informatique Au niveau de votre système informatique qui est sur votre ordinateur Donc déjà pour commencer, il faut se mettre bien sûr sur cette adresse que je vous mettrai dans la description Voilà, en appuyant sur Download tout simplement Donc si vous avez en fait une version 328, il faut sélectionner le premier qui est x86 Et si vous avez la version 64, et bien celle qui est x64 Bien sûr, sinon selon les mireurs qui sont disponibles Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième Donc deux pour la version 32 et deux pour la version 64 Donc après bien sûr l'avoir téléchargé Il suffit en fait d'aller dessus, donc il sera en fait compressé C'est un utilitaire portable, autrement dit vous n'aurez pas à l'installer Il suffit tout simplement de l'extraire sur votre bureau Là où vous l'avez téléchargé et d'y accéder Donc vous voyez bien, c'est Windows 64 Alors portable, et il faut aller sur le RW L'exécutable, donc ça sera marqué application à côté Donc vous avez cette interface Donc c'est une interface en fait qui va vous permettre de... Plusieurs choses, mais ce qui nous intéresse surtout à notre niveau C'est le ventilateur de votre ordinateur Qui permet de l'augmenter afin d'avoir toujours un refroidissement Ou une température correcte Donc ça va chauffer, je ne dis pas le contraire Mais je peux vous assurer que ça ne va pas chauffer en fait autant qu'avant Alors c'est utilitaire, déjà juste pour vous le présenter un petit peu Ça vous permet en fait de tester également, mis à part ce qu'on a dit Vos performances systèmes Exécuter des diagnostics Voilà, donc avec des fenêtres de commande Qui sont fournies actuellement, voilà Donc on y accidant bien sûr Également sachez que c'est conçu par des ingénieurs informatiques Au niveau des BIOS, des pilotes en fait de mise à jour Des ingénieurs au niveau des tests de performance Et également au niveau des diagnostics Sachez qu'il faut utiliser cet utilitaire Comme on dit, avec des pincettes Parce que ça peut endommager votre matériel Et derrière, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de garantie derrière Puisque en fait, c'est un utilitaire qui est fait pour ceux qui s'y connaissent vraiment Donc nous de l'autre côté, on veut se pencher seulement sur un point Et on ne va pas toucher le reste, tout simplement Donc à utiliser bien sûr à vos propres risques et périls Donc tout simplement, en accédant à cette interface Il faut aller sur la partie EC Et dans la partie EC, ce qui nous intéresse, c'est la ligne 90 Où la première partie où c'est marqué 00 On doit la changer soit en 01 ou 02 Et vous allez remarquer la différence Je vais rapprocher le micro à côté du ventilateur du PC Pour que vous puissiez entendre comment ça va faire Alors, nous revoilà Je ne sais pas si vous avez bien entendu Je vais vérifier cela au niveau de l'enregistrement En tout cas, le ventilateur a bien marché Donc il a augmenté au niveau de sa puissance Et je peux vous assurer, comme je disais Que ça va vraiment vous être utile Pour mieux, on va dire, refroidir l'ordinateur Bien sûr, si malgré cela, ça ne fonctionne toujours pas Vous avez deux choses qui vous restent à faire La première qui est la plus simple C'est de faire un coup de vent, on va dire Sur le côté ventilateur Afin de bien le nettoyer En fait, il faut bien souffler à l'intérieur Donc un compresseur d'air, ça peut être utile Si ça ne fonctionne toujours pas Je pense que vous connaissez déjà la deuxième solution C'est qu'il faut démonter l'ordinateur Ce qui n'est pas évident Je me demande toujours pourquoi On ne met pas, on va dire, un accès direct au ventilateur Pour pouvoir le nettoyer Après un certain temps Mais voilà, c'est comme ça Il faut bien l'ouvrir Je peux vous dire que c'est vraiment ennuyeux Mais voilà, il faut le faire Quitte à nettoyer le ventilateur Et par la même occasion Vous faites une pierre deux coups Si ça arrive Il faut mettre une nouvelle pâte thermique Pour que ça soit plus, on va dire, performant Du refroidissement du processeur Au niveau de votre ordinateur Alors, donc, voilà tout C'est un petit tuto très très simple Voilà, petite dernière chose que j'ai oublié de dire C'est que si vous redémarrez l'ordinateur Ça ne va pas en fait remettre les paramètres à zéro Mais si vous l'arrêtez Et que vous le relancez Le ventilateur reprendra sa version d'origine Au niveau de sa configuration Et bien sûr, il faut relancer la petite démarche A chaque démarrage A chaque allumage, on va dire, de l'ordinateur Et si vous le redémarrez Voilà, juste en fait en faisant redémarrer Tout simplement Le ventilateur gardera toujours la même configuration Et ça va fonctionner ainsi Comme je disais J'espère que ça va vous être utile N'hésitez pas de laisser vos commentaires Ou si vous avez d'autres questions Bien sûr, au niveau de votre configuration Je suis là pour vous écouter Et pour pouvoir vous répondre Et sur ce, je vous dis à très bientôt Et passez une agréable soirée Et une excellente journée Ça dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada